Bonjour c'est Pierre. Cette vidéo est une autre parenthèse de lecture complémentaire. Ici, nous reviendrons sur la notion de vérité institutionnelle mentionnée plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Je m'attarderai donc sur Anna Arendt, en passant par un récent livre de Pierre Bayard, pour vous parler ensuite de Simon Leys. Enfin, grâce à Jarret de Diamon, nous reparlerons d'Owanda en complément de la précédente note de lecture concernant Charles Conanna. C'est le Café Crayon, BONUS ! En premier lieu, sachez que j'étais tenté de vous lire un texte d'Anna Arendt sur l'Académie comme lieu indépendant de conservation et d'émission de vérité. Nous avons déjà pas mal de choses à voir, donc nous nous pencherons surtout sur l'effet de la vérité de fait. Dans l'essai Vérité et Politique, on lit le caractère proprement apolitique de cette vérité. Pour vous en parler, je ne résiste pas à vous lire la page 319 de La crise de la culture. À coup sûr, autant qu'il s'agit d'action, le mensonge organisé est un phénomène marginal, mais la difficulté est que son opposé, la simple narration des faits, ne mène à aucune sorte d'action. Elle tend même, dans des circonstances normales, à l'acceptation des choses telles qu'elles sont. La bonne foi n'a jamais compté au nombre des vertus politiques, parce qu'elle a peu, en vérité, pour contribuer à ce changement du monde et des circonstances qui appartiennent aux activités politiques les plus légitimes. C'est seulement là où une communauté s'est lancée dans le mensonge organisé principiellement, et non uniquement sur des détails, que la bonne foi, comme telle, peut devenir un facteur politique de premier ordre. Là où tout le monde ment sur tout ce qui est important, le diseur de vérité a commencé d'agir. Dans le cas improbable où il survit, il a fait un premier pas vers le changement du monde. Dans cette situation pourtant, il se retrouvera bientôt en fâcheux des avantages. Puisque le menteur est libre d'accommoder ses faits, au bénéfice et au plaisir, ou même aux simples espérances de son public, il y aura fort à parier qu'il sera plus convaincant que le diseur de vérité. Il aura même la vraisemblance de son côté, puisque l'élément de surprise, l'un des traits les plus marquants de tout événement, a providentiellement disparu. Arendt nous rappelle que la simple énonciation de faits n'est pas propre à déclencher l'action. La vérité de faits n'appartient donc pas au champ du politique, du moins dans un environnement qui n'est pas gangréné par le mensonge. Je vous laisse dresser le parallèle entre cette situation et la situation actuelle. A bien y réfléchir, il semble que l'on a dépassé l'ère de la narration qui enchaîne les éléments plus ou moins réels dans une certaine logique. De nos jours, l'alignement d'éléments de langage, sans aucun lien de causalité entre eux, a remplacé le storytelling cher aux communicants. Les éléments les plus récents effacent les précédents, comme un Marty McFly ou un Trotsky sur une photo. Pour poursuivre cependant sur la supériorité de la narration, j'aimerais mentionner le livre de Pierre Bayard, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits. L'ouvrage commente plusieurs autres livres et leur rapport parfois ténu avec la vérité de faits. Le commentaire de Pierre Bayard n'est pas une thèse philosophique et se lit comme une aimable discussion Grécin-Vin Rouge, l'équivalent universitaire d'une discussion pastis-cacahuète. Au début de l'ouvrage, l'auteur prend la défense de l'autobiographie douteuse de Misha de Fonseca. Il ne m'a pas convaincu intellectuellement, certes, mais sa compassion, au sens étymologique pour Misha de Fonseca, Monique de Vel en réalité, m'a touché. L'auteur défend tout au long de l'essai la validité et l'acceptabilité de la « vérité littéraire » comme accès à la compréhension du monde. Plus loin dans le livre, je ne résiste pas à vous lire un exemple plus critiquable de la suspension consentie de l'incrédulité partagée à la fois par Maria Antonietta Machioki dans plusieurs témoignages sur la Chine et par ses lecteurs, page 95 du livre de Pierre Bayard. Il y a eu un radical bouleversement des valeurs, mais sans violence fondamentale, et qui a touché tout le monde de la même manière. Dans le parti, dans l'administration, dans l'armée, on a éliminé par la révolution culturelle toutes les valeurs, les grades, les distinctions, les galons, les cérémoniaux qui rappelaient le passé ou qui risquaient de réintroduire en Chine un mode de vie capitaliste. On a éliminé le carriérisme, l'égocentrisme, toute espèce de mandarine. On a remplacé ces notions par ces valeurs nouvelles qui représentent un authentique engagement politique. On a mené la plus impitoyable des guérillas intérieures contre soi-même. Une guérilla qui rend les hommes plus forts, plus prêts à l'âpre lutte contre l'ennemi extérieur et contre le sournois ennemi intérieur. Après cette citation du livre « De la Chine » de Machiocchi, Pierre Bayard poursuit. On a peine à imaginer aujourd'hui le succès que rencontra en France l'ouvrage de Machiocchi chez les intellectuels les plus en vue de l'époque, à quelques exceptions notables près. Dans le prolongement de ce succès, une délégation d'intellectuels de premier plan composée de Philippe Solers, Julia Kristeva, Roland Barthes, Marcelin Plenet et François Val se rendent en Chine en 1974 pour un voyage d'un mois. Leurs rapports sont globalement positifs, même si des réticences commencent à apparaître. Aucun ne donne en tout cas le sentiment d'avoir pris conscience de visiter un pays totalitaire. Dans ce concert de louanges, le sinologue Simon Lay's fait figure de chicaner isolé et peine à faire entendre sa voix. Confronté quelques années plus tard à Machiocchi dans l'émission télévisée « Apostrophe », il s'en prend vertement à elle et déclare que, plutôt que de l'accuser d'escroquerie, il préfère par charité mettre son livre sur le compte de la stupidité, faisant immédiatement chuter les ventes. L'accusation de stupidité ne règle cependant pas tout, car contrairement à d'autres intellectuels français qui ont fait allégeance au maoïsme sans s'être jamais rendus en Chine ou qui n'y sont restés que quelques jours, Machiocchi y a effectué plusieurs voyages. La question est donc de savoir comment elle a pu, de bonne foi, décrire avec autant de sérieux et de précisions un pays qui n'a jamais existé. Je ne reviendrai pas sur l'aveuglement systématique des pro-communistes, maoïs et stalinistes de la belle époque. Ici encore, je vous encourage à dresser la comparaison entre les B.A. des systèmes communistes et les B.A. actuels d'autres systèmes ne souffrant pas la critique. Mais cet extrait est surtout une bonne excuse pour vous parler de Simon Leys, un autre de mes cadeaux de Noël. Je ne saurais que trop insister sur la qualité des écrits de cet homme-là, qui décrit la Chine avec une grande justesse. À la fois belge et australien, il cumule aussi le défaut d'être synophone, ce qui lui offre une vision aiguë de ce qui se passe en Chine. Je résiste à tout, sauf à la tentation de vous lire une description de la Chine de 1972 à la page 374 des Essais sur la Chine, publié chez Robert Laffont. Qui ne lit la presse chinoise que de façon occasionnelle et en se trouvant hors de Chine pourrait être tenté de n'accorder à cet inepte et illisible jargon maoïste guère plus qu'un sourire amusé ou un haussement d'épaule. Mais pour qui doit l'absorber chaque jour et, vivant en Chine, se trouve simultanément soumis à tout le massif appareil de propagande visuelle et sonore qui illustre, étoffe, orchestre, réchauffe et ressasse la même bouillie idéologique à toute heure du jour et en tout lieu, il devient bientôt évident que cette gigantesque entreprise de crétinisation du peuple le plus intelligent de la Terre est animée, sous ses dehors burlesques, d'un dessin, d'une cohérence et d'une rigueur terrible. Il s'agit d'anesthésier l'intelligence critique, de purger les cerveaux et d'injecter dans les crânes dûment vidés de leur contenu le ciment de l'idéologie officielle qui, une fois coulée et durcie, n'y laissera plus place à l'introduction d'aucune idée étrangère et opposera sa masse compacte, amorphe et hermétique à toute opération intellectuelle de caractère autonome ou hétérodoxe. Dans le domaine politique, les citoyens de la République populaire sont ainsi munis d'un sabir mécanique et préfabriqué qui se substitue à la pensée et qui exclut la possibilité d'une pensée. Les extraordinaires effets de cette robotisation des cerveaux ne se mesurent nulle part mieux que dans les divers écrits des dissidents qui, de l'intérieur, ont tenté de s'opposer au régime. Leur effort est au départ même condamné à l'échec. Pour saper la forteresse idéologique du pouvoir, ils n'ont d'autres outils intellectuels que ces pioches de carton dont les a équipés la dialectique maoïste. De façon générale, on peut dire qu'en Chine, les gens disposent maintenant de deux niveaux de langage. L'un naturel et humain, qui leur permet d'utiliser leur propre voix et qu'ils adoptent pour bavarder de leur santé, du temps qu'il fait, de la nourriture du dernier match de basketball, etc. Et l'autre, strident et machinal, pour traiter de toutes questions politiques. Ainsi, au cours d'une même conversation, votre interlocuteur peut facilement se voir amené à effectuer plusieurs fois ce passage d'un registre de voix normale à cette espèce de numéro de ventriloquie idéologique suivant la nature des sujets abordés. Vous l'aurez compris, le thème commun de ces extraits était la vérité et ceux, auteurs ou institutions, qui la portent. Tout comme un diamant, on ne peut contempler toutes à la fois les facettes de la vérité. Pour s'en convaincre, je ne résiste pas à terminer cette sélection par le chapitre d'effondrement de Jared Diamond, consacré au Rwanda. Hutu et Tutsi se mariaient ensemble et, avant que les Belges n'introduisent des cartes d'identité, ils changeaient parfois d'identité ethnique. Si les Hutus et les Tutsis ont une allure différente en moyenne, maints individus sont impossibles à ranger dans l'un ou l'autre d'après leur apparence. Un quart environ de tous les Rwandais ont des Hutus et des Tutsis pour grands-parents. Si l'on ne s'en tient qu'à la haine ethnique entre Hutu et Tutsis attisé par les hommes politiques, les événements survenus au nord-ouest du Rwanda deviennent peu compréhensibles. Là, en effet, dans une communauté où pratiquement tout le monde était Hutu et où il n'y avait qu'un seul Tutsi, des assassinats en masse ont tout de même eu lieu, à savoir de Hutu par des Hutus. Même si la proportion de morts estimée à quelques 5% de la population semble y avoir été plus faible que dans tout le Rwanda, 11%, il faut encore expliquer pourquoi une communauté Hutu a assassiné ses membres en l'absence de mobiles ethniques. Disons que justement, ces mêmes mobiles sont insuffisants pour expliquer le génocide. En 1984, le Rwanda ressemblait à un jardin et à une plantation de bananes. Des collines escarpées étaient cultivées jusqu'au sommet. L'absence des mesures les plus élémentaires pouvant minimiser l'érosion des sols, comme les terrasses, le labour selon les courbes du terrain plutôt que de haut en bas des collines, des jachères recouvertes de végétation plutôt que des champs nus entre les cultures, faisait que les rivières charriaient des montagnes debout. En 1990, malgré les massacres et les départs massifs en exil, la densité de population moyenne était de 760 personnes au kilomètre carré, soit plus que celle du Royaume-Uni , et un peu moins que celle de la Hollande . Mais le Royaume-Uni et la Hollande disposent d'une agriculture extrêmement mécanisée, de sorte que seul un petit pourcentage d'agriculteurs assure la production globale. L'agriculture rwandaise, elle, est bien moins efficace et mécanisée. Les cultivateurs dépendent de houes manuelles, de pioches et de machettes, en sorte que le nombre de cultivateurs est élevé pour une production d'autosuffisance et sans aucun surplus ou presque. Mais on ne saurait commettre l'erreur de conclure du rôle de la pression démographique dans la jeunesse du génocide rwandais que toute pression démographique conduit automatiquement au génocide. Il n'existe assurément pas de lien nécessaire entre la pression démographique malthusienne et le génocide. Jared Diamond ne nie en aucun cas les actes génocidaires perpétrés au Rwanda. Prudent, il souligne qu'il ne fait que décrire l'un des rayons d'un faisceau de causalité ayant entraîné les massacres. Une réponse du médiateur de Radio France en 2019 s'excusait de citer ses causes démographiques en disant que cela revenait à nier le génocide. Pour Radio France, ajouter un élément d'explication est une mise en péril des éléments précédents, comme si l'explication démographique de Jared Diamond ne pouvait cohabiter avec l'explication ethnique de Karel Covanda et ou avec l'explication militaire de Charlonana, à laquelle nous avons déjà dédié une vidéo, que je vous encourage à voir ou revoir. Concernant Radio France et ses excuses, il semble que la rédaction confond éléments d'explication et éléments de langage. Les éléments de langage se substituent les uns aux autres, tandis que les explications se cumulent de façon complexe, sans contradiction. C'est quand même dommage de devoir s'excuser d'apporter un éclairage complémentaire, comme s'il était meilleur pour les auditeurs de privilégier une narration unique et simpliste pour chaque événement. C'était donc le Café Crayon bonus. Les textes étaient assez éclectiques. Je vous les ai livrés car j'y ai vu des liens, cités nus fustiles, et car il me semblait éclairer les précédents Café Crayon. Les prochaines vidéos seront dédiées à des notes de lecture plus habituelles. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes journées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...